Hey ! Bon matin les amis et bienvenue sur la nouvelle tier list sur le jeu Wakfu, tier list dédiée aux meilleurs DPT du jeu. Alors avant de commencer je tiens à remercier toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également que vous pouvez retrouver le lien du Discord dans la description ainsi que sur la page principale de la chaîne. Comme pour toutes les tier list, je tiens à rappeler que c'est une tier list très personnelle avec une analyse très personnelle en fonction de mon expérience du jeu et de chaque classe que j'ai pu également aborder sur la chaîne. Donc vous pouvez retrouver une tier list qui regroupe en fait toutes les classes que j'ai pu parler sur la chaîne, c'est-à-dire toutes. Voilà, en gros, il me reste encore quelques gameplays à voir et je pourrais éventuellement revenir sur quelques classes en fonction évidemment des refontes éventuelles. Voilà ! Donc, comme c'est une tier list très personnelle, ne prenez pas personnellement et évidemment ne soyez pas choqué déçu de voir votre main ou une de vos classes préférées dans un classement qui ne vous convient pas. C'est tout à fait normal que vous ayez une analyse différente. Voilà ! Donc vous, vous allez certainement mettre telle ou telle classe autre part que moi, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Il suffit simplement qu'on en discute dans les commentaires. Allez-y, mettez un commentaire si vous êtes d'accord ou non avec moi et on discutera ensemble. Voilà ! Éventuellement, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça étant dit, maintenant, on va arriver dans le dur. En fait, la tier liste des meilleurs DPT du jeu, c'est une des tier listes qui a été le plus demandée, je pense. Mais c'est aussi une des tier listes que j'ai eu le plus de réticence à faire. Pourquoi ? Parce que déjà, le meilleur DPT, ça ne veut rien dire. Ça veut dire dégâts partout, on est d'accord. Mais on parle de quels dégâts ? C'est quoi tes dégâts, en fait, si tu veux ? Ces mono-cibles, ces zones, ces distances, mêlées ? Est-ce que c'est des dégâts directs ? Est-ce que c'est cumulé ? Est-ce que c'est tour 1, tour 2, tour 15, tour 50 ? Est-ce que c'est des gars qui sont optimisés de ouf ? Est-ce que ça prend en compte les mécaniques de chaque classe ? Est-ce que ça prend en compte certains gameplays ? Le rôle aussi des classes, parce que je rappelle que c'est centré PVM. PVM, PVE, voilà. Ce n'est pas du tout PVP. PVP, il y aura la tier liste, il y aura la vidéo qui sera dédiée PVP. Donc on met vraiment le PVP de côté et on se concentre vraiment sur le PVM. Voilà. Ensuite, évidemment, on va prendre en compte la maîtrise principale. Mais est-ce qu'on prend en compte également le proc des maîtrises secondaires ? Les maîtrises critiques, berserk, dedo et éventuellement soins. Parce que soins, à ce compte-là, on peut considérer que certains meubes, dont les meubes morts-vivants, prennent des dégâts de soins. Donc du coup, est-ce que la maîtrise soins, est-ce qu'on prend en compte les dégâts ? Enfin voilà, des choses comme ça. Est-ce qu'on prend en compte des classes qui sont stuffées, runes, sublies, à fond, opties de ouf ? Voilà. Est-ce qu'on prend en compte certains actifs, certains passifs ? Est-ce qu'on prend en compte les sorts, tous les sorts ? Voilà, donc c'est quels sorts ? Enfin, c'est quels dégâts en fait ? C'est pour ça que j'ai tendance à dire que ça ne veut pas dire grand-chose, les meilleurs DPT. Là, si vous voulez, sur cette vidéo-là, le plus difficile, ça va être de se poser quand même un certain cadre. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le ressenti très personnel de la personne. C'est un peu le feeling, quoi. C'est en fonction des classes qu'on a déjà expérimentées, on se rend compte qu'il y a des classes qui vont taper un peu plus fort, effectivement. Mais surtout, il faut quand même rappeler que dans Wakfu, et ça c'est quand même bien, toutes les classes peuvent potentiellement faire de lourds dégâts. Donc potentiellement, j'aurais pu mettre finalement que deux lignes si vraiment on aurait pris vraiment des trucs opties de ouf. Voilà. Parce qu'en réalité, toutes les classes font potentiellement beaucoup de dégâts, puisqu'il faut quand même que ce soit relativement équilibré si on veut faire du PVP avec n'importe quelle classe. Voilà. Moi, par exemple, je veux jouer une Irypsa, je veux absolument jouer une Irypsa, mais je veux faire du PVP. Et bien, c'est tout à fait possible d'avoir un Irypsa complètement insane au niveau des dégâts, si on a un stuff qui est full opty, full rune, avec les sublimations qui vont bien. Voilà. Et là, n'importe quel Irypsa peut foudroyer n'importe quel KRA, n'importe quel YUP, qui est un petit peu moins opty. Voilà. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis complètement d'accord avec vous. Donc là, il va falloir poser les cadres, forcément. Donc déjà, PVM. D'accord ? Ensuite, on ne prend que des stuff opty sans rune et pas de subli. Voilà. Comme ça, au moins, on est à peu près équilibré dans le sens où on a nos stuff, on a nos stuff par rapport à nos rôles et nos gameplays, nos mécaniques de base. Mais on ne rune pas et on ne sublit pas. Voilà. Ça, c'est la base. Ensuite, évidemment, on prend en compte les maîtrises principales, mais on va également prendre en compte les maîtrises secondaires, puisque forcément, ça rajoute des dégâts. Donc, c'est des potentialités dégâts. Ensuite, évidemment, les dégâts directs, mais aussi les dégâts indirects. Pour moi, les dégâts indirects sont des dégâts comme les autres. Ça cumule dans les tours. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus aussi. Évidemment, on prend en considération tout ce qui englobe la classe, que ce soit les actifs, les passifs, les sorts, mais aussi sa mécanique de base. Vous allez voir que certaines mécaniques de classe sont beaucoup plus optimisées, sont beaucoup plus orientées sur l'offensive que certaines autres qui sont plus sur le côté « on va améliorer les soins » ou « on va améliorer plutôt le supporting ». Mais on a vraiment des mécaniques de base de classe qui sont très orientées, voilà, dégâts, quoi. Donc ça, déjà, ça oriente vachement, quoi. Évidemment, comme on est en PVP, en PVM, je veux dire, on a quand même un minimum le rôle, quand même, de la classe. Un minimum, quoi. Je veux dire, si je prends un Eniripsa, bon, je ne spoil pas, mais quand on prend un Eniripsa dans une team, ce n'est pas pour causer des dégâts, hein, d'accord ? Donc, bon, on peut faire des dégâts avec un Eniripsa, mais quand on prend un Eniripsa dans une team, c'est pour support, quoi. C'est pour support heal avec les marques, on peut buff et tout. Certes, on peut causer des dégâts, mais ça ne va pas aller chier loin, quoi. Et puis, si je veux faire des dégâts en PVM, si je veux avoir un rôle de carry dégâts, mêlé aux distances, je ne vais pas prendre un Eniripsa. Je vais prendre une autre classe, beaucoup plus orientée sur le rôle de DPT pur. Voilà, c'est ça aussi le truc, le rôle, voilà. Ensuite, évidemment, je vais parler des dégâts qui sont cumulés. Ça veut dire que, quand on va taper, par exemple, Monocyble, on va focus les dégâts sur un Eniripsa. Ça va causer de lourds dégâts, mais sur un Ennemi. Les dégâts de zone, c'est des dégâts qui vont être répartis sur plusieurs Ennemis. Donc, en réalité, plus vous allez taper d'ennemis et plus vous allez taper fort, puisque les dégâts sont répartis sur plusieurs Ennemis. Donc, potentiellement, dans des situations avantageuses, les zones tapent très dur. Parce que si vous avez 3, 4 Ennemis dans votre zone, là, vous allez faire de lourds dégâts. Si vous n'avez qu'un seul Ennemi dans votre zone, vous allez faire des dégâts de nains. En gros, c'est ça, quoi. Donc, c'est les dégâts cumulés qui sont importants. On va prendre, du coup, les dégâts cumulés qui seraient équivalents à des dégâts Monocyble, à peu près. Mais voilà, c'est pas trop grave. Le seul truc, c'est qu'en fait, en zone, c'est juste réparti. Ça fera moins de dégâts par Ennemi, mais les dégâts seront équivalents en Cumule. Voilà, en gros, c'est ça. Et puis, bien évidemment, on considérera également les dégâts qui sont au niveau de quel tour. Est-ce que la classe fait des dégâts directs, tour 1, boum, ça envoie du steak. Ou est-ce qu'il faut attendre un setup, en fait ? Est-ce qu'il faut attendre de prendre des dégâts infligés ? Évidemment, on n'a pas de synergie. C'est tout seul comme des grands. C'est est-ce qu'il faut ce setup pour faire des dégâts ? Est-ce qu'il faut attendre plusieurs tours avant de faire des dégâts ? En gros, c'est ça. Ou est-ce qu'il faut simplement mettre un sort T1 et après on tape et c'est terminé. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Vous allez voir, on va commencer avec l'Ekaflip. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on va réfléchir, en fait. Et vous allez voir qu'en réalité, il y aura beaucoup. En fait, ça va être un classement, je pense, en parapluie. En gros, il va y avoir beaucoup vers le haut. Alors, pas beaucoup dans Insane parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Mais à partir de Brutale, il va y avoir beaucoup dans Brutale et un peu moins jusqu'à en avoir pas beaucoup dans Sapicote. Alors, comment est-ce que j'ai construit aussi mon classement ? Donc, il y a les dégâts qui sont Insane. Donc, c'est les trucs, voilà, c'est les classes qui tapent le plus fort du jeu pour moi. Voilà. Ensuite, on a vraiment les dégâts qui sont brutaux. Bien, bien, bien bourrin. Ça va envoyer du pâté, mais c'est un peu moins fort que les classes du dessus. Ensuite, on a Ça Fait Mal. Donc, c'est la classe intermédiaire. Voilà, ça fait mal, mais bon, ça va, quoi. Ensuite, ça pique. Ça veut dire que ça cause des dégâts, mais bon, c'est un peu mou, quoi. Et ensuite, ça picote. C'est bon. Voilà, ça picote, quoi. C'est vraiment mou, là. Pour le coup, on se rend bien compte que tu ne prends pas cette classe-là pour aller taper les mecs, quoi, en gros. Voilà. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est intelligent d'avoir fait ça comme ça, mais en même temps, déjà, rien que de faire les meilleurs DPT, ce n'est pas très intelligent, je trouve, comme tier list. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près convenable. Et on va commencer, comme d'habitude, avec mon main, l'Ecaflip. Et l'Ecaflip, il va, en fait, pas dans la classe, pas dans le classement habituel du cul entre deux chaises. Il est quand même vraiment au-dessus. Parce que l'Ecaflip, j'arrête pas de vous le dire, c'est une classe qui est très versatile, qui fait beaucoup, beaucoup de choses. Je n'ai pas arrêté de le dire aussi, c'est une classe qui est très bonne dans tout, mais excellente dans rien. C'est vrai et faux. En réalité, l'Ecaflip, il a quand même quelque chose bien à lui. Et grâce à sa mécanique de base, d'ailleurs, c'est les dégâts, en fait. Un Ecaflip, c'est vraiment une classe de dégâts, quand même, vraiment très, très, très puissante. Grâce à sa mécanique de base, je rappelle qu'il y ait la veine. En fait, avec un Ecaflip, plus vous allez taper avec la branche feu, plus vous allez monter une jauge de veine. La jauge de veine va vous permettre de gagner des pourcentages de coups critiques. Et plus vous allez avoir de coups critiques, plus vous allez avoir de chances, de procs, la maîtrise critique qui va venir. Donc, c'est la maîtrise secondaire qui va venir se cumuler à vos maîtrises de base. Et donc, vous allez taper encore plus fort. Alors, évidemment, alors moi, j'ai tendance à jouer l'Ecaflip comme ça. Moi, je joue l'Ecaflip, coups critiques, maîtrise critique. Sur mon Ecaflip, j'ai beaucoup de maîtrise critique. Et grâce à ma veine, j'arrive très facilement à 90, même 100% de coups critiques. Ce qui fait qu'à chaque coup que j'envoie, je tape avec ma maîtrise critique. Ce qui fait que je fais de très, très gros dégâts. Que ce soit zone, que ce soit monocible, peu importe. Puisque c'est la maîtrise critique qui compte. Alors, évidemment, moi, personnellement, je joue l'Ecaflip plutôt à distance. Parce que je supporte un peu avec la branche haut, machin. Mais, voilà, il faut savoir que l'Ecaflip, je pense, l'Ecaflip mêlée est plus fort en termes de dégâts. Déjà parce qu'au niveau des passifs, je ne me rappelle plus le nom du passif. Mais on a un passif qui améliore la maîtrise mêlée. Voilà, déjà rien que ça. Donc, forcément, ça tape très, très, très dur. Mais de là à dire que l'Ecaflip est insane, je ne suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que l'Ecaflip n'est pas dans insane ? Tout simplement parce qu'il y a cette mécanique de chance. Cette mécanique de... Il faut faire monter la veine pour avoir le plus de chances de coups critiques. Donc, forcément, c'est un peu chaud. Parce que si tu ne fais pas de coups critiques, tu ne tapes pas fort. Si tu joues maîtrise critique. Après, il y en a qui ne jouent pas trop maîtrise critique. Ils vont plutôt bourrer la mêlée ou bourrer la distance. Après, ça dépend comment on joue. Mais si on joue vraiment sur la maîtrise critique et les coups critiques. Si on ne fait pas de coups critiques, on tape comme un chaton. Ce qui est un peu emmerdant. Et puis, on a... Et c'est principalement... C'est exclusivement, il me semble, sur les branches feu et terre. En fait, on a un minimum de dégâts et un maximum de dégâts. C'est un peu particulier, l'Ecaflip. On peut faire un maximum ou un minimum de dégâts. Ce qui rend finalement les dégâts de l'Ecaflip pas si stables. Ce n'est pas stable, en fait. On peut taper avec le craps, par exemple, à un certain nombre de dégâts. Le craps d'après, on fait le double de dégâts. On ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi. Parce qu'on a fait un coup critique et parce qu'on a proc et parce qu'on a machin. Et le craps d'après, on fait encore moins de dégâts. On fait deux fois moins de dégâts parce que notre veine est repassée à zéro et qu'on a perdu 20% de coups critiques et qu'on n'a pas fait de coups critiques. Voilà, des choses comme ça. Ce n'est pas stable. Les dégâts ne sont pas stables. C'est pour ça que je le mets dans Brutale. Parce que taper avec un Ecaflip, avec déjà les passifs qui augmentent les chances de coups critiques, qui augmentent les dégâts en fonction des coups critiques, enfin sur les coups critiques, avec les actifs qui augmentent encore les pourcentages de dommages. Enfin, c'est complètement... À un moment donné, quand on est vraiment avec les étoiles d'alignée, la chance derrière nous, on peut claquer des sorts qui sont complètement fous, clairement, en termes de dégâts. Mais ce n'est pas constant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, clairement, c'est à la limite. Il est dans Brutale, mais plus, plus. Le KRA, c'est Brutale. Pourquoi est-ce que c'est Brutale ? Parce que déjà, ça fait beaucoup de dégâts de base. Le KRA, ça fait beaucoup de dégâts. Le KRA, en plus, c'est facile. Il y a aussi ça aussi. Dans son gameplay et dans son rôle de DPT Distance, déjà, dans son gameplay, c'est facile de faire des dégâts avec un KRA. C'est très simple. Qu'est-ce qu'il a comme mécanique de base, le KRA ? Il y a le Criblet. Vous avez du Criblet, vous mettez du Criblet, et ensuite, vous consommez le Criblet, et vous faites des dégâts. Il n'y a rien de plus simple comme mécanique. C'est très, très, très simple. Et ça proc très vite. Alors, je n'ai pas dit, mais pareil, la veine de l'Ekaflip, ça proc assez vite. Ça monte assez vite. C'est assez violent, d'ailleurs. Mais ça baisse aussi très vite. Parce que du coup, ça fait les montagnes russes, l'Ekaflip. Ça passe de 0 à 42. Et une fois qu'on a passé 42, Pan, ça retombe à 0. Et on a, en fait, on navigue entre 0% et 20% de critiques en plus. Ça, ça, voilà. On varie, ça varie, quoi. Alors que le CRA, bah, le CRA, on a des pointes affûtées extrêmement facilement avec les balises. On a la flèche destructrice qui colle des gifles monumentales en un sort. Voilà. C'est très, très violent. On a des passifs qui donnent comme ça, des maîtrises critiques et des pourcentages sans effet négatif. Des choses comme ça. Même des maîtrises sorties de je ne sais d'où. Voilà. Donc, en fait, le CRA, ce qui le rend très fort, c'est qu'il est très facile à utiliser, en plus. Et puis, ça proc tellement facilement, quoi. Je veux dire, déjà, tour 1, tour 2, vous envoyez des steaks terribles, quoi. Et vous nettoyez les ennemis à distance, c'est assez fort, quoi. Voilà. Donc là, je n'ai pas trop grand-chose à dire avec le CRA. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le CRA, il est ultra puissant. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le petit Ténutroph, très clairement, lui aussi, il est dans Brutale. Mais derrière le CRA. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est derrière le CRA ? Tout simplement parce que dans sa mécanique, il est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Mais une fois qu'on l'a vraiment bien maîtrisé, ça met des gifles monumentales. Il se batte. Il se batte quand même. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à le mettre derrière. Tout simplement parce qu'il y en a un qui est à distance et il y en a un qui est en mêlée. Donc celui qui est en mêlée, souvent, il a un petit peu plus de difficulté à se maintenir. Après, je sais bien, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais ce qui est fort, en fait, sur l'énutroph, c'est qu'il est très fort en force et cœur. Pourquoi est-ce qu'il est fort en force et cœur ? Tout simplement parce qu'il a je ne sais plus combien de PM. Parce qu'en fait, il cumule ses PA et ses PM. En fait, il n'a que des PM et il se déplace et il tape avec ses PM. Ce qui est ultra puissant parce que s'il a énormément de PM, il met des gifles à plus finir. Donc c'est très puissant. Il a évidemment des sorts qui sont très forts. Brutal. Je ne peux pas mettre Insane parce qu'il y a encore pire. Mais j'hésite vraiment. Ah, je vais mettre l'énutroph devant le CRA. C'est vrai qu'il est quand même extrêmement puissant, notre ami Énutroph. Je vais quand même le mettre devant le CRA. Après, est-ce que je mettrai l'écaflip devant le CRA ? Parce que pareil, en fait, l'énutroph, ça tape très fort tout de suite, en fait. Je veux dire, l'énutroph, il se transforme. Il a tout de suite 15-17 PM, je ne sais pas combien. Et puis, rouler jeunesse, c'est parti. Le CRA, pareil, c'est tout de suite, ça envoie du steak. L'écaflip, il faut faire monter la veine. Alors, vous allez dire, il faut proc le cribler. Mais c'est très facile. Alors que là, il n'y a pas le minimiser, le maximiser de dégâts. Enfin, voilà, c'est... L'écaflip, c'est un peu plus aléatoire. Ça tape peut-être plus fort que le CRA, l'écaflip, mais c'est plus aléatoire. Donc, voilà. Ensuite, le panda. Alors, le panda... Le panda, j'ai... Moi, j'ai fait un panda distance, dégâts, support. Voilà. On peut le jouer tank. Alors, tank, il fait zéro dégâts, mais c'est normal. Si on veut le jouer vraiment dégâts, je trouve que ça... C'est pas incroyable, en fait. C'est pas des... Enfin, c'est des dégâts, je veux dire, ça envoie. Ça envoie, il n'y a pas de souci. Mais on sent clairement que le panda est fait pour autre chose que faire des dégâts. Il peut. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, bon... On t'encourage à faire autre chose. Si tu veux, on t'encourage à support, on t'encourage à placer, déplacer. On t'encourage à tanker, on voit bien que les passifs sont très orientés, les actifs sont très orientés sur le tanking. On a du dégâts indirects, il peut s'enflammer, il peut faire pas mal de choses. Il peut consommer l'imbibé pour faire du retrait de raise. Voilà. On sent que dans ses mécaniques de gameplay, on sent qu'il est fait plutôt pour support. Du coup, c'est vrai qu'en termes de dégâts purs derrière, même avec le poison, je sais... Ah, j'ai un petit trou là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Même avec le poison, je trouve que ce n'est pas incroyable. Le panda poison fait des dégâts, mais ce n'est pas non plus insane. Même ça fait mal, moi, personnellement, j'ai été déçu. Après, s'il y a des pandas qui jouent dégâts et qui sont là, non mais le panda, il est complètement insane niveau dégâts, allez-y dans les commentaires, faites-vous plaisir. Moi, j'ai un panda, je ne trouve pas que ce soit incroyable, vraiment, clairement. D'ailleurs, ce n'est tellement pas incroyable niveau dégâts, je trouve, que je vais peut-être passer panda tank, du coup. Voilà. Ensuite, le SRAM... Alors, le SRAM... Derrière les Nutrof, et peut-être même derrière le KRA, mais alors le SRAM, ça fait mal. Le SRAM, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Et encore une fois, là, il y a aussi un truc que je n'ai pas dit, c'est que là, le SRAM, c'est un peu comme l'Ecaflip, dans un sens où on proque la maîtrise secondaire, en fait. Alors que le KRA, pas vraiment, alors on va le jouer maîtrise critique quand même, mais les Nutrof non plus, on va... Un Nutrof, des fois même, on va le jouer plutôt parade, pour qu'il tanque un peu plus. Un Nutrof, il tape tellement fort qu'il n'a pas vraiment besoin, si vous voulez, d'avoir de la maîtrise critique. Alors que le SRAM, c'est vraiment le perso pour jouer dos, quoi. Alors, on a la fourberie, on a des sorts qui sont très 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 accessibles et très faciles à utiliser pour pouvoir passer dans le dos. On peut se mettre en invisible, on peut faire pas mal de choses en mode sournois, en même temps, c'est le principe de la classe. On passe dans le dos, et alors là, une fois qu'on est dans le dos, c'est complètement pété. Très clairement, mais le problème, c'est qu'il faut passer dans le dos. C'est une condition requise pour que votre SRAM fasse des dégâts. Du coup, c'est vrai que ça le rend moins optique qu'un KRA qui a juste à balancer des flèches à distance, à balancer des grosses poutres dans la gueule de l'ennemi, pour causer 6 à 7000 de dégâts par flèche, d'accord ? Alors que votre SRAM, alors certes, avec fourberie, c'est très 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 facile de passer dans le dos, mais, je veux dire, si vous avez un ennemi qui est contre un mur, baiser. Vous êtes baiser. Voilà, tout simplement. Si vous avez deux ennemis collés l'un contre l'autre et que vous ne pouvez pas choper le cul, baiser. Et là, vous ne pouvez pas faire vos dégâts, vous ne pouvez pas optimiser, vos dégâts. La maîtrise d'eau, c'est très fort, mais je trouve personnellement que c'est une des maîtrises secondaires les moins faciles à mettre en œuvre. Des fois, on est pas mal emmerdé, quoi. Après, la maîtrise critique, il suffit d'avoir 100 de coups critiques et ça proc assez facilement. Mais vraiment, le SRAM, c'est complètement insane. Je dirais même devant le chat. Tout simplement parce que les dommages infligés supplémentaires à 70%, 75% même, quand on a des ennemis à 20% et moins de la... Ça, c'est complètement cheaté. Plus les maîtrises de dos et tout, vous pouvez taper, mais voilà. C'est très, très, très fort. Mais voilà, pour le proc, ça demande du temps, ça demande peut-être aussi un peu de doigté quand même. Donc, voilà. C'est pour ça que je claque un SRAM derrière les Nutrof et le CRA. Mais je comprends bien que le SRAM, c'est très fort. Ensuite, et là, peut-être que si vous n'êtes pas sur le Discord, peut-être que si vous n'avez pas suivi la vidéo sur le FECA Glyph, l'une des dernières vidéos du FECA, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, le FECA, qui est le plus gros tank du jeu, et donc un tank qui ne tape pas fort du tout, pour le coup, je vais le mettre en ça fait mal. Et je vais même le mettre au-dessus du panda. Et là, vous allez vous dire, mais attends, un FECA, ça ne fait pas de dégâts, c'est un pur tank, je ne comprends pas. Alors, effectivement, le FECA, même en mono-cible, en fait, c'est le FECA en mono-cible, qu'il soit distance ou qu'il soit mêlé, je n'ai vraiment pas trouvé que ça faisait des dégâts incroyables. Ça fait des dégâts, mais ce n'est pas folichon. Par contre, le FECA Glyph, mais c'est une tuerie, quoi. Quand ça veut bien aller, quand on a vraiment les bonnes conditions, qu'on a vraiment les mobs qui sont dans la zone de glyphes, d'ailleurs, moi, j'appelle ça le FECA barbecue, quoi. Le FECA plaque de cuisson, quoi. Voilà, les mobs, ils sont pulvérisés, grillés sur place avec le double, voire triple glyphes enflammés. En fait, c'est des glyphes que vous posez à terre et vous pouvez les cumuler. Et ça cumule comme un enflammé, en fait, ce qui est complètement cheaté. Alors, il me semble, du coup, que c'est des dégâts indirects. Et c'est très, 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 très puissant. Et le gros avantage des glyphes du FECA, c'est que, en fait, les dégâts proc en début de tour de la cible. Donc, si vous posez, en fait, votre glyph et que les ennemis sont déjà dans le glyph, ils vont forcément prendre des dégâts. Donc ça, c'est très fort, du coup. C'est pas, en fait, à la fin du tour de la cible. C'est en début de tour de la cible. Et ça, ça change tout. Du coup, ça permet de faire proc les dégâts beaucoup plus facilement. Alors, évidemment, il faut un maximum de maîtrise zone. Et le problème des glyphes, c'est qu'ils ne... Comment ne... non pas de maîtrise... Ah ! En fait, les glyphes, quand vous allez les poser, vous allez faire plus de dégâts quand vous allez avoir des coups critiques. Les coups critiques ont une influence sur les dégâts, en fait. Mais pas la maîtrise. Pas la maîtrise critique. Donc, on va avoir tendance plutôt à mettre du berserk. Le problème du berserk, c'est, encore une fois, il faut avoir la vie en dessous de 50%. C'est pas forcément simple. Quand on débute avec 100% de sa vie, ça ne proque pas très facilement. Donc, c'est pas ouf. Mais, sans ça, vraiment, les glyphes ont énormément de dégâts. C'est pour ça que je le mets en ça fait mal, et pas en brutal. C'est à cause du fait qu'il faut passer berserk pour faire vraiment un optimal de dégâts. Voilà. Mais vraiment, si vous avez envie de jouer un Feka et de faire des dégâts en PVM, jouer glyphes, voilà. Alors là, ça y est, on va commencer à attaquer le dur. Là, on rigole plus. Évidemment, le YUP qui est, à mon sens, je pense, très personnellement, le meilleur DPT mêlé monocyble du jeu. Voilà. DPT mêlé monocyble. Mêlé monocyble. Pourquoi ? Parce que déjà, un, le YUP, il est très facile à jouer. De deux, il n'y a pas besoin d'investir dans plusieurs éléments. Il va taper très dur. Air, feu. Donc, air, feu, ça fait un bi-élément. Bi-élément, on a forcément du stuff bi-élément qui va être plus fort que le tri-élément. Donc là, ça va cumuler. Ensuite, les sorts sont très puissants et la mécanique de base du YUP le rend très puissant puisque, justement, il gagne de la puissance. Plus il tape, plus il augmente ses dégâts et à un moment donné, ça devient complètement fou. On ne l'arrête plus. À un moment donné, le YUP est inarrêtable. Le problème du YUP, c'est qu'il est très dépendant des autres. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là, on parle vraiment des dégâts. Les dégâts sont ultra forts dès le début, en fait. Dès le début, même s'il faut le temps de proc la puissance, on a des passifs qui vont nous permettre de proc plus facilement. Déjà d'avoir de la puissance dès le début, etc. Enfin, d'améliorer les sorts qui sont déjà overcheatés. On a un enflammé. Les sorts sont ultra puissants de base. Voilà. C'est complètement fou. Moi, ce que je dirais, en fait, le seul problème que je trouve au YUP, mais les monos, c'est justement le fait que c'est la branche R qui est la branche principale, ça je l'ai déjà dit, qui va vous permettre de faire monter votre puissance et qui va vous permettre de causer les principaux dégâts. Donc finalement, le YUP est presque un mono-élément. Ce qui est très fort en soi. Mais le problème, c'est que si vous avez en face un mob ou un ennemi quelconque qui a des résistances de fou en air, bon bah, c'est baiser, quoi. En gros, il faut qu'il ait une faiblesse en feu, quoi. Pour que vous puissiez, derrière, faire fulgure, faire d'autres choses en feu pour essayer de causer d'autres dégâts, quoi. C'est le seul problème que je trouve au YUP. Et le fait, bah, oui, bah, pour le coup, que la branche R est vraiment monopolisent complètement le gameplay, je trouve. Mais en termes de dégâts, un YUP, voilà, c'est complètement fou. Et vous n'êtes même pas obligés, presque, d'avoir un stuff optimisé, d'avoir un stuff haut level, pour taper, mais de manière complètement abusif, voilà. Avec un YUP, je suis... Alors moi, très personnellement, j'ai un YUP 170, je suis stuffé 150 ou 155, je tape aussi fort qu'un stuff 180 sur une autre classe, quoi. C'est complètement fou, quoi. Voilà. Donc voilà pourquoi, pour moi, le YUP est complètement insane en termes de dégâts. mêlés mono, je rappelle, voilà. Sur ce gameplay-là, spécifiquement. Alors, Luginac. Luginac, ça fait mal. Luginac, ça fait mal. Est-ce que ça fait aussi mal qu'un fécaglyphe ? Je pense, quand même. J'irais presque jusqu'à dire, oui, quand même. Faut pas abuser. Mais, je pense, sur son gameplay d'eau. Voilà. En fait, il faut jouer un Luginac un peu comme un SRAM, avec son sort R, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un peu un trou de mémoire, j'ai pas beaucoup de mémoire sur cette vidéo. Son sort qui lui permet de passer dans le dos, qui coûte quand même assez cher, certes. Mais une fois qu'on a chopé le dos avec un Luginac, c'est la fête. C'est la fête à la maison. Très clairement, ça tape peut-être pas aussi fort qu'un SRAM. Faut quand même pas abuser. Parce qu'à la base, c'est quand même un off-tank. Il est beaucoup plus tanky qu'un SRAM. Donc, il tapera moins fort, certes. Mais ça va taper dur. En plus, je rappelle que la mécanique de base de Luginac, c'est quand même la rage, plus la de rage, plus derrière, il va y avoir de dégâts en Luginac. Il va y avoir plus de possibilités de dégâts en Luginac derrière, avec certains sorts qui vont consommer la rage, etc. Luginac qui rajoute 30% de coups critiques. C'est énorme, quand même. C'est pour ça qu'on peut se permettre de jouer dos avec un Nougi. Parce que quand on est en Nougi-Garou, il suffit d'avoir 50 de coups critiques. À peine. Et en Nougi-Garou, on arrive quand même à des niveaux de coups critiques qui sont assez forts. Voilà, donc, pour moi, un Luginac, ça fait mal. Mais peut-être moins que les 4 classes qu'on a là-dessus, quand même. Faut pas abuser. Voilà. Parce qu'on est quand même sur du off-tank. Et le off-tank, pour le coup, il faut quand même le rendre un peu tanky. Et ça y est, ça sera pas aussi fort qu'un SRAM, par exemple, mais qui sera un peu plus faible. Lupermage... Alors, Lupermage... Lupermage, c'est très fort. Alors là, Lupermage, c'est extrêmement brutal en termes de dégâts. J'irais même, peut-être même jusqu'à dire, peut-être plus fort qu'un CRA. Voilà. Pourquoi un Lupermage serait plus fort qu'un CRA ? Déjà, parce qu'il a plus d'options. Vous pouvez jouer un Lupermage en mêlée, à distance, en zone, mono, cible. Mais là, on va prendre vraiment un Lupermage plutôt soit mêlée, mono, soit distance, mono. Donc déjà, le gros avantage qu'a Luper, c'est qu'il a accès à toutes les branches élémentaires. Donc il peut taper sur toutes les branches élémentaires. Il n'a pas de PW. Il a encore des sorts spéciaux qui utilisent de la BQ, qui sont très puissants. On a la possibilité de le jouer à BQ ou au BQ. Avec des gameplays qui sont très différents, certes, mais qui sont aussi forts, je pense, l'un l'autre. Les dégâts sont plus constants en low BQ sur la durée. Alors que le haut BQ, en fait, les dégâts sont d'un coup. Ils arrivent d'un coup, c'est boum. Et après, ça fait un peu moins de dégâts jusqu'à rechoper le max de BQ. Et après, boum, c'est un gros sort dans ta gueule terminé. En gros, c'est ça. C'est pour ça que j'aurais tendance à le mettre devant le KRA. Parce que, déjà, Lupermage a la capacité de voler les maîtrises élémentaires. Donc, en fait, il fait monter lui-même sa maîtrise élémentaire en utilisant le premier sort de chaque branche élémentaire. Il fait monter ses runes. Une fois qu'il a monté ses runes, il a des possibilités de dégâts complètement fous. Rien qu'en consommant, par exemple, sa rune-feu. Alors là, déjà, rien que là, ça fait un sort qui est complètement cheaté. En deux sorts, vous occasionnez des dégâts monstrueux. Vous avez la possibilité de stocker vos runes, de regagner des PA pour re-attaquer derrière. C'est complètement pété. C'est complètement pété. Les dégâts sont colossaux. Vous avez plus de possibilités. C'est pour ça que j'aurais tendance à le mettre, du coup, devant le KRA. De là, le mettre devant l'Enutrof, il ne faudrait peut-être pas abuser. Parce que l'Enutrof a une force de frappe qui est complètement colossale. Certes, que mêlée mono, mais quand même. Enfin, mono principalement. Mais bon. J'ai plutôt tendance à voir ça comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais est-ce que Luper est au-dessus du KRA ou inversement ? Là, ça se joue à pas grand-chose. Clairement, on n'est pas... Là, on pinaille. Là, c'est du pinaillage. Clairement, mais toutes ces classes-là, qui sont dans Brutale. Alors, l'Ekaflip, je ne dis pas qu'il est aussi fort qu'un Enutrof. En mêlée mono, il ne faut peut-être pas abuser. En termes de constance. Mais bon. Même 15 rames, d'ailleurs. Si on compare les deux, là, à mon avis, le SRAM fait plus de dégâts de dos. Et encore une fois, c'est certainement plus constant. Après, il n'y a pas des écarts incroyables non plus, je pense. Après, là, il y a une marche quand même. Entre un Eka et un Yop, il y a une marche. Clairement, je pense. Après, ça dépend aussi comment on va le jouer, évidemment. Mais là, à mon avis, il y a quelque chose. Là, pareil. Là, ici, il y a une marche. Un Nouginac ne fait pas autant de dégâts qu'un Ekaflip. Je peux vous le garantir, malheureusement. Parce que j'ai les deux classes et j'adore les deux classes. Et je vous garantis qu'un Ekaflip fait beaucoup plus de dégâts. Pareil pour le SRAM. Si vous jouez un Nouginac dos et un SRAM dos, si vous voulez jouer dos, jouez SRAM. Si vous voulez les dégâts. Si vous voulez plus de... Comment ? De tanking. Enfin, plus de viabilité. Jouez peut-être plutôt l'UJI. Voilà. Donc là, en fait, il y a quand même des marches à chaque fois. Clairement. Ensuite, on va parler du Sadi. Et là, le Sadi, même avec son gameplay poupée, et même avec un gameplay poison, même avec un gameplay dégâts de ce que vous voulez, le Sadi, ça picote. Pour moi. Ça picote. Clairement. Quand on joue Sadi, on ne joue pas spécifiquement pour les dégâts. Et alors, surtout pas au level, à mon avis. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire tu rigoles le Sadi, truc de malade. Moi, je joue Sadi, je solo Grest avec le Sadi. Oui, bah d'accord. Pourquoi pas, si tu veux. Alors, ça fait potentiellement des dégâts. Encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, toutes les classes font des dégâts. Si vous jouez un Sadi d'up poupée, et que vous faites tremblement, et que vous avez les bons passifs, et que vous avez le bon stuff, et que vous avez réussi à cumuler vos poupées, à les booster, voilà. Le problème, c'est que c'est un gameplay qui est long. Déjà, c'est un gameplay qui est encombrant. Ça veut dire, encore une fois, je vous rappelle qu'on est en PVM, potentiellement dans une team, et qu'un Sadi d'a, ça prend de la place, parce qu'avec les poupées, tout ça, voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment vieux ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce qu'on se dit, ouais, voilà, moi, je veux faire des dégâts, donc je vais prendre Sadi d'a ? Oui, tu peux, mais, à mon avis, il y a mieux, quoi. Si tu veux vraiment avoir ton rôle dans une team de dégâts, prends pas Sadi, quoi. Clairement, quoi. Voilà. Évite. Prends autre chose. Il y a tellement de classes qui font des dégâts colossaux. Alors là, vous allez me dire, attends, là, c'est... Pour l'instant, on est beaucoup sur des dégâts mono, et vous avez raison. À part Lupermach, qui fait de lourds dégâts zone. Là, on n'a pas beaucoup de dégâts zone. Alors, Linutroth, à part son coup de grisou qui fait des dommages aux alliés, vous vous oubliez, clairement. Le Forsaker, c'est mono-cible. Le Kras, il envoie des balistes mono-cibles. Alors, certes, il envoie des poutres mono-cibles, comme zone. Mais zone, je trouve que c'est quand même beaucoup moins intéressant. Sauf certains sorts qui font un peu mal, certes, en consommant le Kriblet, il me semble. Mais, voilà, très clairement, c'est le mono-cible qui remporte la palme. Bon, ben là, on est dos mono-cible. Là, on est mono-cible aussi. Le Yop, mono-cible, évidemment. Mais là, maintenant, on retourne dans le insane, les gens. Et, évidemment, on a l'héliotrope. Et là, l'héliotrope, c'est, pour moi, pour moi, la classe qui fait le plus de dégâts du jeu. En mêlée zone. Voilà. Mêlée zone, l'héliotrope est le plus gros mêlée zone du jeu. Après, on a une possibilité de le jouer mono-cible avec la lame sainte. Je vous renvoie sur ma vidéo. Ça fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Mais, moi, je pense que ça fait... C'est moins intéressant. Enfin, moins intéressant. Ce n'est pas moins intéressant, parce que, du coup, on n'a pas le même rôle. Mais, en PVM, quand on a une masse de mobs, il vaut mieux jouer zone. Moi, j'appelle vraiment ce perso, cette classe, l'héliotrope Kleenex. Donc, il va arriver. Il va essuyer avec les tempêtes, avec les heurts, avec la barrière cataclysme. Il va venir poser ses grosses fesses. Il va essuyer les meubles comme si c'était des tâches de merde. Et, voilà. C'est impressionnant. L'héliotrope est purement impressionnant. Problème majeur de l'héliotrope, on l'a dit avec le IUP, que c'était le fait que c'était un mono... le fait d'être mono-maîtrise. Là, le problème avec l'héliotrope, c'est qu'il a besoin de ses coéquipiers. Il a besoin de ses coéquipiers. Pour placer, par exemple, un barrière cataclysme x2, il a besoin d'un panda, il a besoin d'un zozo, il a besoin de beaucoup de ses collègues pour le heal, mais pas trop, parce qu'il est berserk. Et ça, c'est un problème aussi. Parce que moi, j'appelle ça un faux berserk. Alors là, ça va gueuler, ça va certainement gueuler, où je vais avoir des pouces rouges, où je m'en fous complètement. j'ai tendance à dire qu'il y a des vrais berserks et des faux berserks. Alors ça ne veut pas dire que les faux berserks ne sont pas des vrais berserks, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, un faux berserks, c'est un berserks qui a besoin de se foutre à poil et de se rhabiller pour diminuer sa vie et la faire passer en dessous de 50%. Il faut un faux berserks qui a besoin de commencer le combat déjà en dessous de 50% de sa vie. Voilà. Pour pouvoir proc la maîtrise berserks le plus vite possible et pour pouvoir être au maximum de ses potentialités de dégâts. Oui, non. Du coup, tu n'es pas un berserks parce qu'un berserks c'est censé prendre les coups, voir sa vie baisser et devenir de plus en plus fort. Alors on va arriver bientôt à la classe à laquelle je pense. Voilà. Là, c'est un faux berserks. On est obligé de passer en dessous des 50% mais on ne s'est pas fait taper dessus. On n'est pas là pour prendre des gifles. On est là pour taper dur en berserks. Voilà. Donc là, vous comprenez bien que l'héliotrope tape très fort mais le problème c'est qu'il est très dépendant de ses alliés. Il faut absolument un panda ou n'importe quelle classe qui va un minimum placer les ennemis pour les regrouper et pour pouvoir faire des belles tempêtes pour pouvoir faire des boeurs ou alors tout simplement pour pouvoir réussir le combo barrière cataclysme cataclysme puisque je vous rappelle que ce combo proc autour de l'héliot donc c'est dans un tour donc il faut que les ennemis en fait restent dans la zone le plus possible donc du coup c'est très casse-couille comparé par exemple je rappelle Ophéka qui pose ses glyphes et c'est sa proc quand le meuble commence donc forcément il va prendre le coup voilà là l'héliotrope c'est beaucoup plus difficile à mettre en place voilà mais c'est beaucoup 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 plus puissant en termes de dégâts ça n'a rien à voir voilà tout simplement ensuite on va passer à l'osamodas et là l'osamodas en fait ça va dépendre de la refonte ça va dépendre de la refonte actuellement il est brutal plus plus brutal plus plus j'ai même tendance à le mettre au dessus du au dessus de l'énu mais peut-être pas quand même en fait ça va dépendre des meubles simplement enfin des invoques que vous allez prendre parce qu'effectivement si je mets l'osamodas en brutal c'est aussi parce que ces invoques cheatés en gros voilà on est tous d'accord que l'osamodas a une quantité d'invocations qui sont très 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 fortes par rapport à certains levels certains paliers de niveau qui sont très fortes pour le niveau en question je pense tout de suite au ratos au T-Wyol je pense au Fouirox au Dragof et toutes ces toutes ces invocations-là qui sont complètement pétées alors certes le Dragof c'est le Dragof pas celui qui support l'autre je me rappelle plus mais le Fouirox il est complètement pété et puis même l'osamodas l'osamodas zone par exemple qui est très fort en synergie avec son invocation mais on n'est pas sur des dégâts insane zone comme un Helio pourrait le faire par exemple très clairement on n'est pas non plus sur des dégâts aussi impressionnants qu'un Enu je trouve l'Enutrof fait beaucoup plus de dégâts après en termes de zoning en termes de dégâts par rapport à un Helio un Huppermage je veux dire on est plutôt plutôt au-dessus j'ai l'impression surtout à bas level parce qu'à bas level les invocations voilà c'est beaucoup plus fort je trouve après c'est vrai que l'osamodas bon l'osamodas en lui-même ne fait pas de fous des dégâts incroyables mais couplé avec son invocation là ça devient intéressant là ça devient fort voilà donc moi je trouve que vraiment l'osamodas on est est-ce qu'on est au-dessus d'un cras franchement peut-être pas quand même on est peut-être pas quand même au-dessus d'un cras peut-être pas abusé parce qu'à un moment donné ça se tasse quoi enfin même si le Fouirox fait beaucoup de dégâts bon ouais là là c'est du pinaillage on va laisser ça comme ça mais c'est du pinaillage après si on part sur un osamodas refondu avec des des invocations qui font moins de dégâts qui sont plus plutôt nerfées là ça redescend d'un étage direct très clairement mais bon là on part du principe que l'osamodas c'est l'osamodas de la 1.74 pour ceux qui regardent dans le futur voilà et là ça y est on passe à une classe qui est intéressante mais je pense que les sacrieurs vont être déçus et moi je suis un peu déçu aussi malheureusement en fait le sacrieur il faut savoir que c'est une classe que j'adore parce que c'est une des classes c'est même la classe que j'ai choisie en premier après mon main c'est devenu l'Ekaflip et j'ai un peu abandonné le sacri même si je le joue toujours j'ai un sacri 171 et plus que je trouve très fort donc ça fait mal un sacri ça fait mal vraiment mais est-ce que je peux le placer au-dessus j'ai un peu du mal à le faire pourquoi parce que le sacri c'est un vrai berserk un pur berserk dans sa mécanique de base en plus jusque dans ses tripes la mécanique de base du sacri je le rappelle c'est l'achrage l'achrage plus vous allez être frappé plus vous allez gagner de possibilités de dégâts vous avez des actifs qui vont même vous permettre comme le châtiment osé d'être frappé de perdre des résistances au profit de dommages infligés supplémentaires donc on est vraiment sur une mécanique de berserk donc il faut perdre de la vie il faut absolument perdre de la vie pour gagner en dommages et pour être de plus en plus fort donc du coup avec le sacri donc vous comprenez bien que là on va mettre un maximum de maîtrise berserk sur un sacri ça vous l'aurez compris même si on peut le jouer autrement mais bon très clairement voilà moi je pars du principe que l'on joue berserk sur un sacri le problème c'est qu'on est on peut pas utiliser la filouterie de se déshabiller de se réhabiller de son équipement pour passer en dessous des 50% de vie et pour proc la maîtrise berserk tout de suite le problème c'est qu'on a pas justement ce palier de diminution de vie qui va permettre de gagner en dégâts donc on est obligé avec le sacri de commencer avec toute sa vie et d'aller au contact et de prendre des gifles et une fois qu'on a pris des gifles il faut se coquer parce que sinon on est trop fragile et on va finir par crever donc à un moment donné c'est difficile de faire des dégâts avec un sacri en réalité le sacri le problème je trouve c'est que il manque un rage en fait il y a refus de la mort qui est très fort pour le coup mais il manque un rage sur un sacri pour le rendre complètement obèse moi je pense que ça le rendrait du coup complètement craqué mais peut-être pas autant qu'un helio parce que l'helio a des possibilités de sorts qui sont assez vénères mais voilà une punition en réalité sur le sacri il y a vraiment punition qui est ultra fort mais ça met derrière ça met en PLS et si on n'a pas une team derrière qui a coque si on ne sait pas coque suffisamment ça peut faire mal sur un malentendu voilà on peut s'auto-soigner quand même assez facilement on peut se coque mais voilà en réalité le sacri des fois pour rigoler je dis suicide lead en fait le sacri c'est un peu le suicide lead de la team il arrive il a moins de 20% de sa vie il arrive sur un meuble il claque une punition ça le met à moins de 10% de sa vie et derrière il se fait finish si on n'a pas bien dosé son niveau d'armure si jamais on n'a pas eu le temps derrière de se healer avec le sort-feu tout seul comme un grand voilà donc ça peut être assez dangereux en fait il fait beaucoup de dégâts sur un coup et ça met du temps à proc je trouve qu'il ne fait pas des dégâts si incroyables que ça avant en fait avant de proc justement le moins de 20% à un moment donné il devient vraiment très très vénère avec toutes ses mains tout ça donc là on sent vraiment qu'il va faire des dégâts avec sa punition et c'est tout c'est déjà pas mal mais bon du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités de dégâts incroyables avec un sacri si on le sublit si on arrive à trouver des choses incroyables n'est-ce pas Dimasi voilà mais en dehors de ça en dehors des potentiels runes sublits tout ça le sacri c'est un mêlé mono pas si incroyable que ça quoi voilà avec une une maîtrise berzière qui met son temps quoi à proc voilà c'est ça le problème voilà alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires est-ce que je suis peut-être trop exigeant avec ce sacri peut-être est-ce que je suis un peu trop voilà moi je pense pas moi je pense pas moi je mettrais justement ce sacri dans ça fait mal un sacri ça fait mal il n'y a aucun problème bas level c'est très fort mais haut level on sent on sent le ça ça a du mal quoi ça fait énormément de dégâts mais ça a du mal à survivre et à perpétuer ces dégâts voilà je sais pas peut-être que je suis un peu trop alors bien évidemment c'est au-dessus de tout ça le sacri fait beaucoup plus de dégâts qu'un ouji une fois passé en berserk mais est-ce qu'il fait plus de dégâts qu'un sram qu'un éka je sais pas franchement ensuite les niripsa alors là les niripsa bon il y a un gameplay il y a un gameplay j'ai fait une vidéo d'ailleurs c'est la dernière de mes vidéos gameplay de classe où j'ai fait un niripsa dégâts c'est possible de faire un niripsa dégâts c'est tout à fait possible et moi je vais le mettre dans sa pique je vais pas le mettre dans sa picote comme le sadida et là vous allez me dire ah bon et j'ai envie de vous dire bah oui bah oui parce que moi je considère la marque à 1000 comme des dégâts potentiels de l'éniripsa tout simplement c'est des dégâts indirects c'est des dégâts indirects et puis bon l'éniripsa peut potentiellement faire pas mal de dégâts distance mono sans problème je dirais presque peut-être pas autant qu'un panda peut-être pas abusé mais c'est pas mal c'est franchement pas mal pas si mal surtout qu'on prend rarement un niripsa pour jouer en team en pvm et pour faire des dégâts souvent on prend un niripsa c'est pour avoir un rôle de support heal de support buffer avec les marques pour avoir voilà pour voilà je pense que rares sont ceux qui jouent en pvm dans une team de 6 avec un niripsa dégâts ça existe peut-être évidemment mais je pense que ça ça reste assez rare mais je pense qu'on est clairement au dessus d'un sadhi même si le sadhi a ses invocations de poupées machin mes couilles j'ai plutôt tendance à mettre les niripsa au dessus en termes de dégâts purs de la classe à voir ça aussi c'est à voir alors évidemment c'est voilà c'est en frontière ça pique ça picote mais bon ensuite le steamer alors le steamer lui par contre ça fait mal ça fait mal 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 un steamer alors est-ce que c'est brutal un steamer ça fait plus de dégâts qu'un ouji je pense déjà parce que on a les dégâts indirects de l'enflammé du steamer qui sont colossales c'est très probablement les dégâts d'enflammé les plus forts du jeu enflammé voilà pas les dégâts indirects les dégâts enflammés grâce au fait qu'il va proquer tous les tours en passant de surpuissance enfin je sais plus dans quel sens mais il va proquer avec sa carapace enflammée de l'enflammé de plus en plus et le truc c'est qu'à un moment donné ça fait des dégâts monstrueux voilà après évidemment c'est dégressif mais les dégâts je trouve de l'enflammé et du steamer sont monstrueux je rappelle également qu'assaut fait des dégâts monstrueux en zone en plus c'est un zone donc ça répartit les dégâts voilà donc les sorts sont assez violents et contrairement à Luginac on a un super gameplay distance qui fait également très mal on a une très bonne possibilité de déplacement donc forcément on va se déplacer on va arriver au contact très facilement on va pouvoir taper et placer ses dégâts sur le tour beaucoup plus facilement je trouve sans perdre forcément des PA ou des PM pour y arriver voilà donc le steamer je trouve qu'il fait très mal mais en fait le steamer c'est sa mécanique de base qui va l'avantager en fait en fait le steamer c'est la stasification qui le rend très fort parce que je vous rappelle la stasification ça tape avec la maîtrise la plus forte sur la maîtrise la plus enfin sur la résistance la plus faible du meuble c'est complètement pété comme c'est complètement pété comme comme mécanique voilà je rappelle que le steamer si vous le jouez en stasification voilà ça ça fait très 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 mal on a des passifs pareil qui sont très bons qui améliorent vraiment bien les dégâts du steamer donc de là à dire qu'il fait autant de dégâts qu'un qu'un sacri peut-être pas quand même mais il est largement au-dessus de l'ouginac et je pense qu'il est même largement au-dessus du feka ça c'est clair rien qu'avec la stasification rien qu'avec cette mécanique de base que je trouve complètement pété rien qu'avec ça déjà ça le place quand même vraiment bien certes dans le ventre mou mais ça le place quand même vraiment bien parce qu'au final voilà il est pas dans brutal parce que la stasification il faut la déclencher et une fois qu'on l'a déclenché plus de possibilité de régène de PW il me semble voilà donc là ça ça emmerde quand même pas mal faut pas déconner et puis bon le steamer mêlé il sera surtout off tank et le steamer distance il sera distance mais il sera pas moi je trouve que le steamer distance c'est clairement pas aussi efficace qu'un kra ou qu'un nupermage en termes de dégâts malheureusement probablement que c'est dû à ses sorts je sais pas mais le steamer distance fait pas aussi mal qu'un kra en tout cas de ce que j'ai pu voir après ça aussi c'est une question dans les commentaires vous pouvez y répondre est-ce que le kra fait plus de dégâts que le steamer voilà à voir bon on va passer au xélor et là le xélor le xélor le xélor le xélor est-ce que ça fait mal clairement clairement le xélor ça fait très mal et je dirais même que c'est brutal alors après est-ce que c'est brutal devant les cas ou est-ce que c'est brutal derrière les cas c'est une bonne question mon cher j'aurais presque tendance à vous dire plutôt derrière c'est assez c'est assez je sais pas je sais pas on va le mettre on va le mettre là on va le mettre devant quand même les cas flippes parce qu'en fait le xélor refondu du coup on peut dire ce qu'on veut sur les passifs on peut dire ce qu'on veut sur le gameplay zone qui est peut-être un peu aléatoire en tout cas peut-être que pour moi je sais que certains trouvent le gameplay zone complètement insane que c'est super certainement je vous crois parfaitement mais moi de ce que j'ai pu voir sur le xélor c'est que il a été amélioré dans sa facilité d'utilisation et très clairement le gameplay distance enfin le gameplay monocyble que ce soit distance comme mêlé a été grandement privilégié je trouve et du coup il est beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé de placer de lourds dégâts avec un xélor même tour 1 et d'ailleurs surtout tour 1 il suffit de faire une bonne distorsion et de claquer deux aiguilles dans la gueule de l'ennemi pour déjà le mettre en pls déjà tour 1 ça c'est fait et on a pas utilisé de mécanique incroyable proc du criblé ou proc je sais pas quelle connerie on a déjà foutu des énormes dégâts avec des dégâts résiduels parce que je rappelle que la distorsion ça fout des dégâts résiduels en plus voilà je sais pas je sais pas si vous vous rendez compte on a rien fait on a juste fait 3 sorts voilà c'est très puissant c'est très puissant on peut attaquer avec les PW ça coûte très cher en PW mais on peut avoir une gestion des PW qui est assez facile on peut monter à des niveaux de PW complètement folle donc on peut taper très fort tout le temps après le problème pourquoi est-ce qu'il est en dessous du cra parce qu'on a on a peut-être quelques difficultés derrière à taper sur des gros sorts de faire vraiment un gros burst tour tour 2 3 faire un gros gros truc enfin même tour 2 d'ailleurs sur une flèche destructrice monter full criblé des choses comme ça voilà certes on a des dégâts qui sont beaucoup plus rapides qu'un cra mais moins important quand même je trouve je trouve pourquoi en dessous du SRAM pareil parce que je trouve que le SRAM fait de beaucoup plus lourds dégâts alors certes sur les ennemis 20% et moins donc du coup le Xelor fera peut-être plus de dégâts sur des ennemis full vie mais voilà les dégâts les dégâts sont quand même beaucoup plus impressionnants je trouve sur un SRAM même avec la distorsion derrière et tout c'est ce que j'ai pu remarquer après est-ce que pareil je suis un petit peu je sous-estime le Xelor peut-être que je sous-estime le Sacri plus je plus je le je le vois et plus je me dis que je le sous-estime mais à un moment donné il faut prendre une décision et la décision je l'ai pris voilà enfin bref le Zobal alors là le Zobal et c'est là que c'est vraiment incroyable c'est que le Zobal fait mal pourtant c'est pour moi l'un des meilleurs voire le meilleur support du jeu et il fait mal et il fait mal pour un support c'est le support pour moi qui fait le plus de dégâts du jeu enfin le full support qui fait le plus de dégâts du jeu pourquoi ? parce que érosion déjà très clairement érosion qui proc très facilement en fonction des alors érosion ça va râle les résistances pour ceux qui ne le savent pas en fonction des pa des sorts que vous allez utiliser donc ça c'est très fort donc si vous utilisez des gros sorts vous allez râle beaucoup de résistance d'un coup et derrière voilà pourquoi est-ce que ça fait mal ? parce que un Zobal il n'est pas tout seul il a son double donc ça déjà c'est quand même un gros avantage ensuite le Zobal il support mais il se support lui-même aussi grâce à ses masques grâce à pas mal à érosion grâce à d'autres choses intéressantes il peut voilà se donner pas mal de choses intéressantes des coups critiques voilà avec le masque et Saccade ou c'est pas Saccade c'est Sarabande voilà Sarabande alors Sarabande c'est un sort qui fait énormément de dégâts c'est un très très gros sort du Zobal haut une fois une fois que vous avez vraiment un ennemi qui est en PLS niveau résistance une petite Sarabande même avec un Zobal support je dirais pas full support faut peut-être pas abuser mais vraiment support vous arrivez à faire de gros 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 dégâts alors de là à le mettre devant comme ça faut peut-être pas abuser mais très clairement voilà le Zobal est-ce que je le mettrai devant le Feka peut-être pas parce que vraiment le Feka est très impressionnant sur ses dégâts de glyph il faut vraiment le voir pour le croire ceux qui ne connaissent pas le Feka glyph il faut vraiment vraiment le voir pour le croire voilà mais le Zobal ça fait mal sans problème même en support ça fait très mal ça pas de soucis est-ce que ça fait plus mal qu'un panda oui je le dis je le dis j'ai même tendance à dire que le Zobal fait plus mal qu'un panda clairement quoi même je dirais même sans problème sans problème voilà et enfin la vidéo a duré assez longtemps les roubes les roublards c'est votre jour c'est votre heure oui le roublard ça picote non je déconne c'est insane évidemment alors c'est insane alors je vous calmez-vous calmez-vous c'est insane mais bon bon on va le mettre entre les deux allez vas-y on va le mettre entre les deux je sais pas en fait là on est vraiment sur des dégâts insane sur les trois là alors le roublard pourquoi je le mets en insane bah évidemment parce que les bombes vous l'aurez compris le gameplay bombe du roublard qui fait des dégâts dignes d'une bombe nucléaire envoyée dans la gueule de l'ennemi quand vraiment quand les étoiles pareil le problème alors là du coup je vais parler du problème comme je l'ai fait pour les deux autres classes dans insane là le problème du roublard bah c'est un problème de dynamisme on va dire c'est long c'est long à mettre en place un roublard il faut attendre que les bombes prennent du level en fait il y a trois niveaux de level je sais plus enfin voilà c'est assez long il faut les installer il faut les mettre dans un coin coin et une fois que tout est bien mis en place on téléporte l'ennemi dans les bombes et on fait tout péter en gros c'est ça on téléporte ou on place l'ennemi autour des bombes enfin dans les bombes je veux dire les bombes autour de lui et le machin est atomisé alors les dégâts sont complètement enfin c'est complètement craqué mais c'est extrêmement lent c'est extrêmement fastidieux à mettre en place mais mais il faut reconnaître que les dégâts sont là effectivement donc je le mets entre les deux je peux difficilement quand même le mettre au dessus de de l'helio parce que je trouve que même si les dégâts de l'helio sont difficiles à mettre en place aussi c'est quand même plus rapide quand même il n'y a qu'un tour en fait il n'y a qu'un tour de proc voilà en gros je le mets au dessus du yop parce que on est sur des dégâts beaucoup plus encore plus important vraiment vraiment pour vous dire un roublard c'est ça fait peut-être même plus si on parle vraiment de dégâts purs je dirais peut-être presque plus de dégâts qu'un helio c'est vraiment les dégâts des bombes quand c'est vraiment 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 optimisé mais c'est complètement mais au-delà de toute espérance le problème c'est que il faut le faire il faut le placer c'est chaud c'est long c'est chiant enfin moi je trouve perso il y en a qui voilà il y en a qui ont la patience de setup de setup de setup et puis de voir leur truc derrière exploser que ça fasse des dégâts monstrueux mais moi je trouve que c'est long à setup enfin bon bref voilà c'est aussi long que cette vidéo bordel peut-être pas quand même alors j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu moi je trouve que je suis plutôt satisfait de ce classement c'est à peu près alors je suis un peu peut-être un petit peu déçu pour l'Ekaflip que je trouve un peu loin parce que vraiment j'ai un Ekaflip donc je sais de quoi il est capable est-ce que c'est plus fort qu'un Xelor est-ce que c'est plus fort qu'un SRAM potentiellement en termes de dégâts purs mais le SRAM je trouve qu'il est beaucoup plus facile à mettre en place en termes de dégâts parce que le fait de proc la veine le fait de devoir faire un coup critique bon après lui il faut qu'il soit dans le dos certes mais ça se joue ça se joue ça se joue ça se joue vraiment l'Ekaflip pourrait être ici ça se joue à tellement peu là pareil en fait dans les catégories ça se joue à tellement peu sauf je pense l'Elio qui surclasse en fait l'Elio surclasse parce que l'Elio a rage déjà comme mais aussi parce que l'Elio a de tellement bons sorts et de tellement de bonnes mécaniques rien que les portails vous avez avec l'Elio une portée illimitée vous placez deux portails et vous pouvez aller choper un ennemi comme ça quoi facile sans vous déplacer vous avez une portée illimitée vous avez la portée de vos portails c'est énorme donc ça c'est complètement cheaté déjà et puis je veux dire vous avez des gros sorts de zones avec des gros zones des gros effets de zones bien sales voilà donc vous avez aussi du vol de vie donc la raclée ça vol de vie quand même donc voilà c'est pas comme si vous alliez jouer jouer et puis mourir derrière comme un caca parce que voilà et souvent comme on est en pvp le centre névralgique par exemple d'une team de 3 ça va être votre Elio et vous allez avoir deux autres persos autour pour vraiment bien le support vous allez avoir un panda tank vous allez avoir un sadi vous allez avoir un zozo des choses comme ça vous pouvez même éventuellement avoir un feka avec le bâton du feka parce que je rappelle qu'on est mêlée zone mêlée zone berserk donc le mêlée ça proque le bâton d'accord les 40% de dommages infligés supplémentaires etc etc donc on a toujours possibilité je rappelle également et ça je le dis pas assez mais enfin je sais pas si vous le savez mais peut-être que oui d'ailleurs les bombes les bombes du roublard sont en mêlée tape en mêlée donc le bâton du feka fonctionne bon évidemment le mêlée mono du yop avec un feka c'est complètement pété également voilà donc on a toujours possibilité d'augmenter encore plus avec la synergie des autres classes etc d'arriver à des dégâts complètement fous et c'est ça qui est vraiment intéressant dans Wakfu c'est que au final selon comment on va jouer selon comment on va équiper notre classe bah au final ça ça ne veut rien dire je veux dire je peux équiper par exemple mon sacrieur avec des sublits complètement pétés et le passer en insane devant tout le monde tellement il va être pété voilà ça c'est finalement un regard très personnel que j'ai sur les classes de Wakfu en termes de DPT ça veut rien dire on peut ça peut encore bouger en fonction de pas mal de paramètres donc n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez à faire votre propre insane group voilà dites moi ce que vous en pensez j'attends de vous lire merci en tout cas d'avoir regardé je vous fais des gros bisous n'hésitez pas encore une fois à vous abonner vous êtes 80% à regarder les vidéos sans l'être c'est un peu dommage du coup pour le soutien ça fait plaisir et puis quand il y a des nouvelles sorties vous êtes prévenus vous pouvez aussi participer dans l'onglet communauté de la chaîne c'est comme une sorte de réseau social moi j'ai pas de réseau social j'ai pas de facebook de twitter de trucs comme ça j'ai un discord le lien est dans la description j'ai le commu le commu de la chaîne et pour l'instant ça me va bien voilà en gros donc n'hésitez pas à utiliser ces outils pour partager avec moi dans les commentaires également allez je vous fais des gros bisous je vous laisse ça a duré assez longtemps je vous aime merci pour votre soutien et bon matin voilà allez des bisous merci pour votre soutien